Bonjour chef. Bonjour Henri. Alors Mathieu Vianney, drôle de rendre d'horreur pour vous rencontrer ici à l'épicerie de la mer Brasier à Comptoir. Une voici d'Anglas à Paris. Très joli quartier, juste mitoyen d'Hermès. Mais on a plutôt l'habitude de vous voir à Lyon, non ? Alors oui, je suis toujours à Lyon, bien sûr, mais on a voulu développer un concept de bonne cuisine, de bonne chair, à tous les prix et surtout pour nos clients. Et donc on a commencé à Lyon, on en a ouvert trois et maintenant on est arrivé à Paris. Alors chef, Mathieu Vianney, on vous connaît, vous avez fait Ferrandi, vous avez fait Bigateau, vous avez fait Faugeron, étoilé à Lyon. Et je me dis tiens, pourquoi tout d'un coup il devient épicier, il exporte un concept lyonnais à Paris maintenant. Pourquoi maintenant chef ? On exporte le bien manger surtout et pourquoi maintenant ? Parce qu'à un moment donné, il faut s'occuper. J'ai eu la chance de rencontrer un nouvel associé, Mathieu Gufflet, qui m'aide à développer nos projets. D'accord. Et donc, c'est quoi l'offre gourmande du comptoir ? Alors ici, on peut manger du matin au soir, on peut arriver, on peut se prendre son petit déjeuner avec son omelette, sa charcuterie. Ensuite, on a une table, alors, une table du midi où on a beaucoup de femmes, donc on a aussi bien une cuisine légère. Mais c'est un quartier shopping, ça c'est vrai. Voilà. Mais on peut retrouver sa quenelle, son pâté croûte. On a des gens qui arrivent ici, qui se prennent une petite salade, une coupe de champagne et ensuite qui s'en canaillent avec un pâté croûte. Et dites-moi, toute la carte est disponible à emporter également ? Quasiment toute la carte s'emporte parce qu'on a, nos plats du jour sont aussi à emporter, on a une grosse clientèle du midi qui vient, qui part ou alors qui reste. Et le soir, l'après-midi, le soir, alors ça peut être des privatisations et sinon c'est l'apéro, c'est une belle planche autour d'une bonne bouteille. Comment, en fait, commencer faire à Lyon ? D'accord. Et est-ce qu'il y a quelques petits clins d'œil à la cuisine lyonnaise quand même ? Alors bien sûr, vous allez retrouver les quenelles, les andouillettes, les... Préparées comme là-bas ? Les pâtés croûtes. Pas tout à fait comme dans mon restaurant, deux étoiles, mais une belle cuisine, voilà. Une cuisine, une cuisine bourgeoise. Et surtout, l'hiver arrivant, c'est vraiment, c'est la cuisine qu'il nous faut. D'accord. Et alors chef, c'est quoi le best-seller ici ? Qu'est-ce que vous vendez le mieux au comptoir, à Paris ? Le best-seller, c'est les différents pâtés. Et d'ailleurs, pour les fêtes, on va avoir 4-5 sortes de pâtés différents. Pour... À quoi ? Vous allez avoir aussi bien le, en fait, le mer-brasier qui est volaille de bresse, foie gras. Vous avez le porc de noisette, vous allez avoir un grand pâté, en fait, un grand pâté de cuisine bourgeoise, un peu comme un coussin, à base, en fait, de volaille, de foie gras, de cochon, voilà, un produit extraordinaire. Et l'oreiller de la Belle-Aurore, non, c'est envisageable ici ? L'oreiller de la Belle-Aurore, c'est vrai, c'est essentiellement à Lyon, parce que... Mais on va peut-être essayer de l'importer. Et dites-moi, alors, je suis toujours aussi amoureux du pâté croûte ? Le pâté croûte, le pâté, de toute façon, qui dit pâté dit croûte. Et le pâté, c'est la vie. Parce que ? Parce que c'est un plaisir, c'est la tendreté, c'est le croustillant, donc, à l'extérieur et fondant à l'intérieur, voilà. Bon, chef, j'en vois un peu derrière vous, on peut goûter ensemble, s'il vous plaît ? Ah ben, regardez, on vous a fait des pâtés, du saucisson à cuir, de la charcuterie, de la rosette, du Jésus, et en même temps, quelques charcuteries espagnoles de grande qualité. Il n'y a plus qu'à, alors ? Il n'y a plus qu'à. Comme on dit, à Lyon, il faut casser la croûte. On y va, chef ? On y va.